Générique 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 Mais actuellement, si vous regardez, il y a des choses qui changent. Parce que l'élection est le passé, en 2014, ils ont gagné. En 2019, il y a des décisions que la coalition de l'État renverseront la tendance. Ce n'est qu'à ce que je dois dire, parce que si l'écart, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Si on a eu des législatives, la coalition de l'État a gagné des décisions. Et je pense que ce que je dis, c'est qu'ils sont une coalition de l'État. Et particulièrement, ils sont à pair. Ils ont travaillé des politiques de développement. Parce que personne ne sait que Thiesse est l'avenir du Sénégal. Personne ne sait que Thiesse est la ville de Carrefour. Personne ne sait que Thiesse est célèbre du Sénégal. Thiesse est un homme du développement du Sénégal. La preuve de l'IBD est en train. La preuve d'Ila Touba est en train. La preuve d'Orthodôme est en train de faire Saint-Louis-Thiesse-Lédiard. La preuve d'Ila Touba est en train de dire que Thiesse est célèbre du Sénégal. C'est ce que nous disons à pair et que la coalition de l'État peut développer Thiesse, définir des politiques, définir des stratégies de développement pour que Thiesse soit un homme du Sénégal. Je lui ai dit, c'est l'attire. Niko, le 30 décembre, je vais lancer un mouvement de regrouper les cadres ressortissants de Thiesse. On ne sait pas que Thiesse est dans les cadres, qui est dans lesquels, qui est dans lesquels, qui est dans lesquels, Thiesse est dans la capitale du Sénégal, Thiesse est dans la capitale économique du Sénégal. Je pense qu'en Saint-Louis était la première capitale, Dakar n'est pas. Thiesse est dans la capitale économique, Thiesse est dans la développe. Et puis, les personnes qui ont voulu le déjouer et ils rejoignent, les murales, parce que les personnes le tiennent de Thiesse, c'est que les personnes ont un peu de volonté, Thiesse est dans les télésseurs, Thiesse, Ce qui peut sauter avec les rues. Mais il faut que nous étions des pouvoirs et que les personnes à gagner de la main et à développer des stratégies. Il faut qu'ils soient les porteurs. Une vision de la niche qui peut donner dans le monde où, les jeunes qui ont été travaillés, parce que si on a une des travailleuses, il y a une bonne chose et qu'il n'y ait pas de soucis. Il faut qu'on soit dans le travail, il faut qu'on soit dans le travail, il faut qu'on soit dans la sécurité, il faut qu'on soit dans le développement, parce que je pense que c'est le développement qui est le développement. J'ai dit que le Président Macky Sal, le travail de la Tiesse a fait un peu. Parce que le Président de la Tiesse, il y a des continuité de la Tiesse, il y a des infrastructures de la Tiesse. Qu'est-ce que vous avez dit, Addo ? Le Président de la Tiesse est un Sénégalais, le Président de la Tiesse est un républicain, je pense qu'on a fait le même travail, le même travail, le même travail, le même travail, le même travail. Le Président de la Tiesse est un Sénégalais, que je salue de passage, parce que vraiment c'est un Tiesse, nous l'avons connu depuis 1994. Donc je pense qu'on a fait le Président de la Tiesse, qui est le travail de la Tiesse. Si vous avez dit que le Conseil des ministres décentralisés, il y a des conférences, il y a des débats, il y a des stratégies pour développer la Tiesse. Donc si vous avez fait ça, ils ne sont pas la Tiesse. En tant que Tiesse soit de souche, vous êtes natif de Tiesse, vous êtes à l'université de Tiesse, vous êtes à l'université, vous êtes à l'université. Parce que Tiesse, si vous avez fait ça, il y a des multinationales comme Airbus. Vous savez, nous aimons qu'il y a des instituts, pour développer le transport aérien. C'est ça, Tiesse. C'est ça. Et vous savez, ce projet, lundi, Inchallah, il y aura des entreprises universitaires. Donc lundi, je pense qu'il y aura beaucoup d'autorités, vous savez, des autorités universitaires, le ministère de l'enseignement supérieur, c'est que nous devons créer des formations UBS pour nous développer Tiesse. Et si le président de la République développer Tiesse, je pense que nous devons le faire parce que si vous pensez à l'ISEP, c'est le transport ferroviaire. Et si vous pensez à Tiesse, c'est le capital du transport ferroviaire. Et qui dit transport, dit le développement. Parce que si vous pensez, le transport au Sénégal, c'est le deuxième secteur qui est développé au Sénégal. À part le tourisme, le transport, parce que pour le tourisme développé, il faut l'infrastructure, il faut le transport. Il faut le transport ferroviaire à Tiesse, il y a bientôt le transport aérien, il y a le transport routier. Et donc, qui dit transport multimodal, dit développement. Et donc, je pense que nous, le président de la République, il faut que nous conseillons, en tant qu'experts en droits des transports et des transports, je pense que nous pouvons développer Tiesse qui est le transport, qui est le transport, qui est le infrastructure. Et je pense que le président, qui est le président, qui est le président, qui est le transport parce qu'on a créé l'institution et l'institution de l'institution et les métiers du RAI c'est le Président je pense que c'est le Président c'est le Président parce qu'il y a beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de questions sur le DBF qui a été remplacé TransRAI et il y a beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont venus à répondre pour que le Président soit le Président et le Président qui a été dans la structure et qui a été dans la structure et qui a été dans la structure et qui a été dans la société qui a été dans la société qui a été en train de faire pour qu'elle soit en train de faire ce qu'il y ait. C'est ce que je vous le dis parce que le Président est le capital du RAI qui a été dans la structure et qui a été dans la structure et qui a été dans la structure et qui a été dans la structure parce que je ne suis pas professe dans le domaine du transport je suis en train de faire et je suis en train de faire dans l'université pour que les droits des transports nous devons faire beaucoup de choses donc je pense que nous devons faire un conseil interministériel ou un conseil présidentiel pour les transports surtout avec le transport ferroviaire parce que si vous regardez ce qui peut se faire intégration africaine je suis venu au Sénégal le développement du Sénégal j'ai l'intégal puis la intégration africaine je ne peux pas faire un transport ferroviaire car je l'ai dit je n'ai quitté je n'ai jamais eu le Dacar le maire du Ducaire dans le Dacar dans le Dacar dans le Ducaire dans le Denguineau dans le Tamba dans le Khaï dans le Mali c'est ce que je pense C'est ce que le Président a dit qu'il a besoin d'un financement pour le transport ferroviaire dans le Sénégal. Pour le transport ferroviaire, je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire. Je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire. Je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire. Je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire digne de son nom. Je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire pour réhabiliter le transport ferroviaire entre le Sénégal et le Mali. Et pourquoi pas, il a besoin d'un corridor de Dakar et d'Abidjan. Je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire. Je pense qu'il a besoin d'un conseil présidentiel sur le transport. Je pense qu'il a besoin d'un transport ferroviaire. L'Union fait la force au président de la République. L'Union fait la force de la République. que avec l'équipe de l'association de Bénaud Bokoyakar, je pense que nous avons vu un mouvement de soutien. Je pense que nous avons un pléthore de mouvements de soutien d'indéaïyé, khirou, d'enyeux. Je pense que ce que j'ai vu est que ça a fait le plus délouement. Ça a fait que ça a fait le plus délouement. Ça a fait le plus délouement de notre parti. Le mouvement de soutien est très bon. C'est très bon parce que je ne sais pas qu'on gagne. Mais ce que j'ai lancé appel en tant que militant de la paire, je suis en train de venir, je suis en train de faire deux ans, c'est en 2015, donc ce que je veux dire, c'est de structurer le parti. Nous structurer le parti parce que le parti ne doit pas être structuré. Parce que le parti, pour le mouvement de soutien et le gestionnaire, il faut nous structurer le parti. Parce qu'un parti bien structuré peut être jusqu'à 100 ans. Je vais donner un exemple pour le parti socialiste. On nous dit très souvent que c'est le parti le plus structuré ou bien le mieux structuré au Sénégal. L'OTGIS tout le temps est renouvelé sans problème. Voilà, exactement. Et donc pourquoi pas nous à peur ? C'est vrai, partez-vous baisse là. Mais quand même, partout baisse, dès qu'il y a, nous devons structurer notre parti. Nous devons structurer, nous ne savons pas qu'on est là où il est. Parce que vous voyez, c'est comme ça qui a été coordonné les cadres, c'est qu'il y a une cellule des cadres. Il faut qu'on fasse notre parti. Si on fait, il y a beaucoup de choses. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le mouvement de soutien, c'est ce qui est une utilité de la partie. Le règlement intérieur, c'est ce qu'il y a dit. Si on a fait, après, nous devons se dérouler. Si on a fait, en 2019, nous n'avons pas de problème pour gagner, ou l'âme, les élections. Alors, très bien, quand on a fait l'élection, ce qui est un élection, c'est qu'il y a un conseil de ministère fidèle, chez Thiaï, c'est qu'il y a un conseil de ministère, le conseil de ministère, mais c'est qu'on a fait un débat, parce qu'on a fait un débat. Il y a un conseil de ministère, le cadre de l'APR. Nous aurons pu le faire. Nous devons nous envoyer des membres pour nous un état en cours parce que nous devons nous envoyer pour recevoir le travail. Et nous devons dire que nous devons nous retirer et nous devons nous exister. Nous devons nous offrir dans notre salle. Nous devons nous retirer et nous devons nous retirer la crise. Nous devons nous retirer Président Walabok APR Foulamulil ? Président Walabok APR Foulamil 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 ? Président Walab Foulamil ? Président Walab okps ? Président Walab AkR Foulamil ? Président Walab ? Président Walab okps ? Je voyage un peu partout, j'ai vu que le Sénégal est en train de se faire. J'ai vu le Sénégal. J'ai vu Abidjan, je pense que le Sénégal est en train de se faire. Quand je me suis dit, je ne suis pas le Sénégal. Mais si je n'ai pas le droit de se faire, je ne sais pas si tu es en train de se faire ou en faire une intoxication. Mais si tu veux le faire, tu te vois le Sénégal, tu te vois le projet, le projet, le projet. Je suis Diame Ndiaye, le pol urbain de Diame Ndiaye. Je me suis dit qu'il faut féliciter mon frère, c'est aussi sale. Il faut vraiment faire ce qui est de la peine. Et si je te dis que si je suis dit, il ne faut vraiment pas que le président de Maliwad. Si il ne faut pas que le président de Maki-Sal, je pense que le Géné a développé. Parce que le Géné, très souvent, il y a des gens qui disent que le Géné a un plan de mine d'or. Si il faut vraiment savoir que le Géné a un homme politique et qu'il ne faut pas que le Maki-Sal, je pense que le Géné a développé. Et donc au Sénégal, ils peuvent créer des entreprises, des marchés et des marchés. Je pense également qu'en tant que professeur en droit de transport, nous avons parlé de la colonisation. Parce qu'on a dit que lorsque l'on a eu un BDTI, on l'a expliqué pour 25 ans, on a vu que les sociétés ont été utilisées. Et l'expertise locale n'est qu'elle. On a vu qu'on a eu des extraits de l'équipe nationale. Aujourd'hui, le Sénégal n'est qu'en Lyon en 2002. Il a conduit l'équipe de la qualification de l'équipe. Maintenant, je pense que la décolonisation de l'équipe, c'est que les sociétés ont été emportés. C'est ce que tu as dit. 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 Parce que le Sénégal n'est pas le cas. Il y a des choses qui sont en Chine. Nous sommes venus à l'équipe de l'équipe. Donc, nous devons donner les nationaux. Ce que tu as dit, c'est le projet de développement. Ce que tu as dit, c'est les structures de phare. Comme l'IBD. Inchallah, le 7 décembre, ils vont l'enégrer. Je pense que nous devons nous donner les choses. Pour 25 ans, c'est un peu dommage. Parce que les Sénégalais de l'OAC, les Sénégalais de Toulouse, les Founais, nous devons nous développer, pour exploiter l'aéroport IBD. Et nous savons que les aéroports, les références de la population, nous devons être obligés. Donc je pense que normalement, nous devons travailler à la situation de la situation. Je devrais être obligé de dire que la diaspora, nous devons pouvoir s'améliorer les assistes internationaux de la diaspora sénégalaise. Nous devons pouvoir participer à l'émergence du Sénégal. C'est ce que j'ai travaillé depuis 2013 et je pense que le Président de la République a eu l'impression qu'on a pris toute l'espoir pour qu'on puisse participer au développement du Sénégal. C'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit.